On corrigera aujourd'hui l'épreuve du bac 2018 de la session de rattrapage. Il s'agit de l'étude de chariot de golf. Le golf est un sport qui consiste à envoyer une balle dans un trou à l'aide de clubs. Le but du jeu consiste à effectuer sur un parcours défini le moins de coup possible. Le parcours compte généralement 18 trous et s'effectue en marchant. Le matériel nécessaire est transporté dans un sac de golf. Le joueur parcourt une distance moyenne de 8 km sur une période de 4 à 5 heures. Le transport de sac est assuré par un chariot manuel ou bien électrique. Le chariot de golf support de l'épreuve et à propulsion électrique son autonomie en énergie est assurée par une batterie d'accumulateur. Le chariot comporte un châssis supportant le sac et les différents équipements accessoires, deux roues motrices arrière, deux roues avant orientables, un moteur à courant continu à vitesse variable associé à un réducteur à roue et vis sans fin, des éléments de commande et de signalisation situés dans le poignet, un bouton D, un bouton poussoir D permettant la mise en marche et l'arrêt du système, un potentiomètre A permettant de faire varier la vitesse du chariot, un buzzer BZ, une LED et une LED C, une batterie au plombe de type rechargeable, une carte électronique à base de microcontrôleur située dans le boîtier derrière la batterie. Le fonctionnement au démarrage, la vitesse augmente progressivement jusqu'à atteindre la vitesse de consigne déterminée par la position du potentiomètre. Ce départ est en douceur généré par un microcontrôleur, permet une meilleure synchronisation avec le déplacement de l'usager et une économie de l'énergie. Il est toujours possible en cours d'utilisation d'augmenter ou de réduire la vitesse du chariot. La charge de la batterie est assurée par un chargeur. Le niveau de la charge de la batterie est contrôlé à chaque démarrage du chariot. L'utilisateur est averti du taux de décharge de la batterie par des bips sonores et par la LED T-B. Donc on va étudier maintenant l'asservissement de vitesse et traitement de l'information. Donc sur ça ce qu'on voit, sur ces deux parties dont on va se focaliser. Donc le réglage de la vitesse du moteur se fait en agissant sur le rapport cyclique de la tension du moteur E-M. En plus la vitesse des pentes de plusieurs paramètres tels que la charge du chariot, la pente et l'état du terrain. On propose d'asservir la vitesse du chariot à la vitesse choisie par l'utilisateur. La consigne à savoir. Le principe de cet asservissement consiste à mesurer la vitesse du chariot et délivrer une tension UR image de la vitesse. Comparer cette tension à la tension Uc image de la vitesse 10h. Agir sur le moteur en fonction de l'écart entre Uc et UR. La comparaison des tensions et la commande du hasher s'effectue par le microcontrôle. Donc la première étape c'est la modélisation du système. Donc le modèle équivalent est représenté par le schéma bloc suivant. Donc à savoir, on a un potentiomètre, un comparateur, puis un circuit d'adaptation avec une fonction de transfert H2. La fonction de transfert du hasher c'est H3. Ensuite, le moteur est représenté par, modélisé à une fonction de transfert H4. Le réducteur par la fonction de transfert H5 et le capteur de vitesse par HR. Et le potentiomètre du départ ou du réglage est par H1. Ce schéma bloc peut être simplifié, remplacé par le schéma équivalent. Donc le schéma équivalent, ça représente une chaîne d'action avec une chaîne de retour. Donc la fonction de transfert de la chaîne d'action, ou bien chaîne directe, c'est A. Et la fonction de transfert de la chaîne de retour, c'est B. Donc la question 27 nous demande d'exprimer A et B en fonction de H2, H3, H4, H5 et HR. Ensuite, la question 27, il nous permet et il nous demande de donner en fonction de A et B, la fonction de transfert en boucle ouverte, la FTBO, ce qu'on appelle TBO, qui est égal à UR divisé par epsilon. Et ensuite, la fonction de transfert en boucle fermée, FTBF, c'est T de BF, qui est égal à ωR sur UC, toujours en fonction de A et B. Tout d'abord, si on veut exprimer A et B en fonction de H2, H3, H4, H5 et HR. Donc on sait très bien que A égale ωR sur y et B égale UR sur ωR. Or, dans notre modèle équivalent, ωR sur epsilon égale le produit de la fonction de transfert de H2, fois H3, fois H4, fois H5 et UR divisé par ωR égale H5. D'où A égale H2, fois H3, fois H4, fois H5 et B égale UR sur ωR égale à HR. Pardon, HR mais pas H5. Donc, B égale HR. Ensuite, on doit exprimer, bien donner en fonction de A et B, la fonction de transfert en boucle ouverte, la TBO égale UR divisé par epsilon. Donc, à savoir, on sait que TBO égale UR divisé par epsilon qui est égale UR divisé par ωR que multiplie ωR divisé par epsilon. A savoir, UR divisé par ωR c'est A et ωR divisé par epsilon R c'est B. D'où la fonction de transfert en boucle ouverte, c'est A fois B. Ensuite, on doit donner la fonction de transfert en boucle fermée en fonction de A et B, toujours en fonction de A et B. Donc, d'après la formule de Black, on aura que la fonction de transfert en boucle fermée, c'est la fonction de transfert de la boucle directe divisé par 1 plus le produit de la boucle directe. avec la fonction de transfert en boucle directe que multiplie la fonction de transfert de la boucle de retour. Donc, à savoir, égale A du tout divisé par 1 plus A fois B. On peut de même le démontrer en faisant appel aux différentes expressions mathématiques. Ensuite, en ce qui concerne la deuxième taille, c'est pour la modélisation du moteur. Donc, le schéma équivalent du moteur à courant continu est le suivant. Donc, on a le schéma équivalent. Donc, à savoir, Um égale R fois Im plus E prime. Um égale A fois oméga M. À savoir, E prime égale A fois oméga M. Cm égale A fois Im. À savoir, avec, Um, c'est la tension au bond de l'induit du moteur en volts. R, c'est la résistance de l'induit du moteur en ohm. E prime, c'est la force contre-électromotrice en volts. A, c'est la constante de la force contre-électromotrice V fois, c'est exprimé en volts fois secondes divisé par radion. Ou bien, c'est la constante du couple qui est égale à ce qui est exprimé en newton fois mètre divisé par ampère. Oméga M, c'est la vitesse angulaire du moteur en radion par seconde. Et Cm, c'est le couple du moteur en newton-mètre. Donc, en appliquant la loi fondamentale de la dynamique au moteur, on obtient le couple moteur moins le couple résistant moins le couple du frottement égale Jt de oméga M sur dt avec J, c'est le moment d'inertie de l'ensemble mobile en rotation. On suppose que le moteur est avide, à savoir le couple résistant est l'émule, et de même que les frottements mécaniques sont négligeables. Donc, toujours, on va les considérer égales à zéro. Donc, on est amené à montrer que la fonction du moteur, montrer que la vitesse du moteur oméga M, est liée à la tension U M par l'équation différentielle suivante. R fois J divisé par A au carré, que multiplie la dérivée de oméga M sur dt, plus oméga M égale U M sur A. Donc, R fois J divisé par A au carré, que multiplie D de oméga M sur dt, plus oméga M égale U M sur A. Ensuite, nous demander de, est-ce qu'il s'agit d'un système du premier ordre, de premier ordre, ou bien de deuxième ordre. Ensuite, de compléter le schéma bloc du moteur. En ce qui concerne la première question, donc, on doit démontrer que R J sur A au carré, donc, à savoir, on doit exprimer que R fois J divisé sur A au carré, que multiplie D de oméga M sur dt, plus oméga M égale U M sur A, avec U M égale R fois I M plus E prime, E prime égale A fois oméga M, et C M égale A fois I M. Donc, en appliquant la loi fondamentale de la dynamique, C M égale J D de oméga M sur dt. On sait que U M égale R fois I M plus E prime. Or, E prime égale A fois oméga M. De même, D'où, en remplaçant E prime par son expression, donc, U M égale R fois I M plus A fois oméga M. Donc, I M, si on veut exprimer I M, I M égale U M moins A fois oméga M, divisé par R. Finalement, on aura, si on multiplie I M par A, on obtient le couple C M, qui est égal à A fois U M, moins A au carré fois oméga M, divisé, le tout divisé par R. Et on sait que, le couple égale J de D oméga M sur dt. On remplace l'expression de couple, donc, la relation, principe, qui est fournie par le principe fondamental, en appliquant le principe fondamental de la dynamique, donc A fois U M moins A au carré fois oméga M, le tout divisé par R, égale J fois D de oméga M sur dt. donc, si on transfère le terme avec oméga, si on le fait passer de l'autre côté, donc on aura A fois U M, le tout divisé par R, égale J, D de oméga M sur dt au carré, plus A au carré, oméga M sur R. Donc, maintenant, si on veut obtenir l'expression de que oméga M, donc, pour obtenir cette expression, il suffit de multiplier par R et diviser par A au carré, donc on obtient R fois J sur A au carré, D de oméga M sur dt, plus oméga M, égale U M, divisé par A, et comme ça, on est arrivé à l'expression volu. Ensuite, est-ce qu'il s'agit d'un système du premier ordre ou bien du deuxième ordre ? Si on revient à ce qu'on a vu tout à l'heure, donc on trouve que l'équation différentielle trouvée, il ne contient que la dérivée première. Donc, puisqu'il s'agit que de la dérivée première, donc c'est un système de premier ordre. Pour qu'il soit un système de deuxième ordre, on doit avoir la dérivée seconde. Ensuite, on doit compléter alors le schéma bloc du moteur. Donc, on a U M, tension, ensuite, la tension prélevée par le capteur, U prime. Donc, ensuite, à la sortie du comparateur, on a U M moins U prime. Donc, par quelle valeur on va le multiplier U M moins U prime pour obtenir, à la sortie, I M. donc, tout simplement, I M égale U M moins U prime divisé par R, donc on doit multiplier par 1 fois R. On doit diviser ou bien multiplier par l'inverse de la résistance pour obtenir du courant. Ensuite, on sait que le couple est proportionnel au courant par un coefficient A. Ensuite, si on veut, à partir du couple, obtenir C M, le couple divisé par J. Donc, il suffit de multiplier par 1 fois J et d'intégrer ça pour obtenir la vitesse angulaire grâce à un intégrateur. Ensuite, si on veut prélever la vitesse, donc il suffit de, on a O M, si on veut prélever la vitesse, donc il suffit de, on sait que E prime égale A fois Omega, donc il suffit de multiplier Omega par A pour obtenir E prime. Et comme ça, on a bien complété notre schéma bloc. Ensuite, on va essayer de traiter la troisième tâche qui parle de comment on essaie de mesurer la vitesse de ce chariot. Donc, la vitesse de rotation du moteur est acquise au moyen d'un codeur optique incrémental qui génère un signal carré de fréquence proportionnelle à la vitesse du moteur. Ce codeur est constitué tout d'abord d'un disque comportant 72 trous et fixé sur l'arbre de sortie du réducteur. Ensuite, d'un détecteur opto-électronique à fourche lié au bâti et alimenté comme indiqué dans la figure suivante. Les éléments du détecteur ont pour caractéristique principale une intensité du courant dans la diode électroluminescente et IF égale 20 milliard opère, la tension au borne de la diode dingue électroluminescente de VF égale 1,5 volts, l'intensité maximale du courant dans le collecteur du phototransistor TR lorsqu'il est saturé ICmax égale 0,5 milliampère et la tension VCE7 entre le collecteur et l'émetteur du phototransistor TR lorsqu'il est saturé VCE7 est de l'ordre de 0 volts. Donc, il nous demande de calculer les résistances R1 et R2. Ensuite, suivant l'état du phototransistor saturé et bloqué, on doit déterminer la valeur de la tension UV en volts. On admet que la fréquence F du signal UV est liée à la vitesse ND du disque du codeur par la relation F égale R fois ND ou R égale 72 la résolution du codeur et ND étant en tours par seconde. Montrez que la fréquence F du signal UV est liée à la vitesse du moteur N du moteur en tours par minute par F égale N moteur la vitesse du moteur divisé par 60 que multiplie K fois R ou K qui est égale 1 sur 25 et le rapport de réduction. Ensuite, la question suivante sachant que la vitesse du moteur N varie entre 200 et 4000 tours par minute on est amené à calculer les fréquences minimales et maximales correspondantes. en ce qui concerne le calcul de R1 et R2 en appliquant la loi d'Ohm et la loi de Miles pour la première rebroche qui contient la résistance R1 et la diode T tant qu'on aura VCC égale R1 fois IF plus VF d'où R1 égale VCC moins VF le tout divisé par IF donc application numérique on obtient R1 égale 175 Ohm donc de la même façon en appliquant la loi d'Ohm et des mailles pour la deuxième branche donc qui contient la résistance R2 et le phototransistor on obtient VCC égale R2 fois IC max plus VCE avec VCE elle est de l'ordre de 0 volt d'où R1 égale pardon R2 donc R2 égale on obtient R2 égale 10 kOhm donc la question suivante 32 suivant l'état du transistor saturé ou bloqué donner la valeur de la tension UV en volt à savoir si le phototransistor est saturé donc il est assimilé à un interrupteur fermé donc à savoir donc le transistor puisqu'il est assimilé à un interrupteur fermé donc la tension ça sera automatiquement VCE sat égale à peu près égale de l'ordre de 0 volt comme on l'a déjà démontré donc UV dans ce cas égale 0 volt dans l'autre cas si l'interrupteur est bloqué donc il est assimilé à un interrupteur transistor bloqué assimilé à un interrupteur ouvert donc il n'y a pas de circulation de courant donc il n'y aura pas de tension au bord de R2 donc à savoir la tension qui est donc la tension UV sera égale à VCC à savoir égale 5 V ensuite on admet que la fréquence F du signal UV est liée à la vitesse ND du disque du codeur par la relation F égale R fois D à savoir R c'est la résolution et D c'est la vitesse du disque en tour par seconde on doit montrer que la fréquence F du signal UV est liée à la vitesse du moteur N moteur qui est exprimé en tour par minute par F égale la vitesse du moteur divisé par 60 le tour multiplié par K fois R à savoir K c'est le rapport au rapport de réduction donc on sait que ND égale K K fois la vitesse du moteur divisé par 60 avec F égale R fois ND D'où F égale si on remplace ND par son expression donc on obtient facilement F égale la vitesse du moteur divisé par 60 que multipliqua le rapport de réduction fois R la résolution du codeur ensuite sachant que la vitesse du moteur varie entre 200 et 4000 tours par minute on doit calculer alors les fréquences Fmin et Fmax correspondantes donc on a si la vitesse du moteur égale 200 tours par minute donc Fmin égale 9,6 6 Hertz par application numérique et si la vitesse du moteur est égale 4000 tours par minute automatiquement on aura Fmax égale 192 Hertz donc après la mise en forme du signal UV le signal UT est appliqué à l'entrée d'un convertisseur fréquence-tension constitué d'un monostable suivi d'un filtre comme l'indique la figure suivante donc on a un monostable avec une largeur de période T0 égale 2 millisecondes et ensuite le signal issu de ce monostable est appliqué à un filtre donc le monostable génère une impulsion de 2 millisecondes à chaque franc montant de U de T les chronogrammes des signaux UT et U' de T sont représentés ici dessus donc ici on trouve les différents chronogrammes on admet pour la suite que la fréquence F du signal U de T varie entre Fmin 10 Hertz et Fmax 200 Hertz donc on doit exprimer U' T moyen la valeur de U' T en fonction de F ensuite la tension U' T peut être considérée comme la somme d'une composante U' moyen de fréquence nulle et de plusieurs tensions sinusoidales dont les fréquences sont supérieures ou égales à la fréquence F quel est le type du filtre qu'on va utiliser soit un passe-bas ou bien passant ou bien passant qui convient pour avoir une tension continue ensuite on doit calculer alors URmin et URmax de la tension UR correspondant respectivement à Fmin et à Fmax la tension UR image de la vitesse est convertie par un module convertisseur analogique numérique intégré au microcontrôleur donc la valeur numérique N du convertisseur est donnée par N égale 255 UR moins Vref moins sur le tout divisé par Vref plus moins Vref moins avec UR la tension à convertir Vref plus et Vref moins sont des tensions de référence sachant que Vref plus égale 5 Vref moins égale 5 Vref moins les deux valeurs numériques N1 N2 de N correspondantes respectivement à Fmin et Fmax en ce qui concerne l'expression de la valeur moyenne U' de T en fonction de F donc on sait très bien que U' de T moyen est l'air occupé par cette fonction pendant une période donc c'est comme vous pouvez le remarquer c'est cet air occupé donc si on veut la calculer il suffit de donc U' moyen égale la largeur qui est T0 que multiplie par la hauteur qui est 5 volts ou bien Vcc le tout pendant une période T donc on divise le tout par T donc d'où U' de T moyen égale T0 sur T donc l'ordre fois F donc T0 sur T ça nous donne 0,01 pardon T0 fois Vcc ça nous donne 0,01 et 1 fois 1 sur T qui est F ensuite on doit pour garder la tension continue UR égale UT moyen quel type de filtre on va utiliser donc comme vous le savez donc la tension continue donc il a une fréquence nulle donc le seul filtre qui peut nous permettre de garder la fréquence la plus basse qui est F C égale à 0 c'est le filtre passe-bas donc le filtre utilisé ça sera un filtre passe-bas ensuite on doit calculer alors UR et UR max de la tension UR correspondante à F min et à F max donc si F min égale 10 Hertz donc UR égale 0,01 fois F min d'où UR min égale 0,01 volt si et si F max égale 200 hertz donc UR min égale 0,01 fois F max d'où UR max égale 2 volt donc maintenant on doit exprimer la valeur de n de n1 n2 de n correspondante à F min et F max on sait que pour F min égale 10 hertz on a UR min égale 0,01 volt d'où n1 égale 255 que multiplie UR min moins Vref moins le tout divisé par Vref plus moins Vref moins application numérique donc ça sera 255 fois 0,01 moins 0 sur 5 moins 0 ça fait 255 fois 0,01 sur 5 qui est égal 5 de la même façon on obtient pour F max égale de 100 hertz on a UR max égale 2 volts donc n2 égale 255 fois 2 volts 2 volts divisé par 5 volts qui est égal 102 donc ça c'est le schéma structurel donc pour ceux qui concernent la quatrième tâche c'est le test du niveau de la charge de la batterie à chaque mise sous tension du chariot l'utilisateur est informé du niveau de la charge de la batterie par une signalisation sonore pour cela un sous-programme test permet de tester la tension de la batterie E-BAT et d'émettre des bips sonores le premier cas si la tension au bord du batterie est supérieure à 12 donc charge convenable un seul bip sinon si la tension au bord de la batterie est comprise entre 11 volts et 12 volts donc E-BAT est comprise entre 11 et 12 volts donc supérieure à 11 volts supérieure ou égale à 11 volts et inférieure à 12 volts donc charge moyenne donc on aura deux bips si on est dans le cas le dernier cas la charge la tension fournie est inférieure à 11 volts donc charge insuffisante donc batterie déchargée donc on aura dans ce cas trois bips donc le principe de ce test consiste à acquérir la tension U-BAT image de la tension de la batterie E-BAT et à la convertir en une valeur numérique N-BAT et ensuite on compare cette valeur aux celles correspondantes définies dans le tableau suivant donc pour E-BAT égale 11 volts donc U-BAT égale 3,59 et la valeur décimale c'est 143 et pour E-BAT égale 12 volts donc U-BAT égale 3,92 volts et le le nombre décimal correspondant 1699 donc l'organigramme du sous-programme test est représenté si contre donc à savoir on a le test l'acquisition un sous-programme d'acquisition les sous-programmes qui génèrent deux bips on teste si la valeur décimale est inférieure à 190 si oui on fait un bip sinon on saute ensuite si oui on bip et on teste si on est inférieur à 188 si oui on saute pardon sinon on saute si oui on réelle on exécute un troisième bip et comme ça après on réelle après avoir terminé on se remet avec retour en utilisant le jeu d'instruction du microcontrôleur compléter le programme assembleur correspondant à cet organigramme donc à savoir si on fait appel à ça si on on essaie de répondre au programme assembleur en faisant appel au commentaire donc en essayant de en cédant au commentaire donc à savoir pour la première instruction le commentaire nous indique qu'on doit faire appel au sous-programme d'acquisition donc pour faire appel à un sous-programme il suffit de mettre l'instruction call et le nom du programme c'est acquisition ensuite la deuxième instruction c'est appel du sous-programme ebip donc call ebip ensuite on doit charger la valeur w par la valeur 199 donc tout simplement on fait appel à l'instruction move lw par la valeur 199 donc on a une valeur décimale donc il suffit de mettre d entre deux et on met la valeur entre deux apostrophes puisqu'on a la valeur en décimale donc d entre deux apostrophes 199 ensuite on doit comparer la valeur nbat l'adresse nbat avec w donc c'est ça ensuite sauter c'est n la valeur est inférieure à 199 pour cela il suffit de tester le bit c de retenue du registre d'état donc on va tester s'il est toujours à 0 donc s'il est supérieur donc le bit sera à 1 donc il suffit de tester btfsc btfsc le bit c donc c'est le bit de retenue dans le registre statut donc statut virgule c ensuite on fait appel go to afin ou bien l'instruction suivante c'est call ebip ensuite il nous demande de charger w par la valeur 183 donc pour charger cette valeur il suffit de faire appel à l'instruction move lw on sait que la valeur c'est 183 comme on l'a fait pour 199 on va mettre d entre deux apostrophes 183 donc il nous demande de comparer l'adresse nbat aw donc on peut tout simplement copier ce qu'on a pu faire précédemment donc sab adresse virgule adresse nbat virgule w donc sab adresse bat nw nbat virgule w ensuite faire le test donc btfsc statut virgule c donc tester le but c'est toujours égal à 0 donc ensuite il nous demande d'aller à la fin donc aller à la fin ça permet de choisir de sauter vers la fin donc on va mettre aller pour aller pour choisir aller à la fin il est très simple de faire appel à l'instruction go et choisir l'étiquette qu'on a mentionné c'est fin et comme ça on a terminé notre programme de compléter notre programme et merci pour votre attention d'aller à la fin d'aller